Chères Castillonnaises, chers Castillonnais. Ce début d'année est l'occasion pour moi de vous présenter mes voeux pour 2021. Des voeux un peu particuliers dans les circonstances que nous vivons, de pandémie Covid, des voeux numériques, car nous ne pouvons malheureusement pas nous rassembler. En ce début d'année, je voudrais évidemment vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté ainsi qu'à la nouvelle équipe municipale lors des dernières élections et pour votre soutien au projet de revitalisation du centre-ville. Remercier aussi l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de la ville qui chaque jour œuvrent pour faire en sorte que Castillon soit une ville agréable et belle. Remercier aussi l'équipe municipale qui m'entoure, sans laquelle rien ne serait possible. La remercier pour son engagement, sa volonté et sa disponibilité auprès de l'ensemble des habitants et de la ville. Pendant cette année 2020 particulièrement marquée par la pandémie du Covid-19, notre objectif municipal était clair. Nous avons maintenu la délivrance des services publics coûte que coûte. Aussi, je tiens à remercier pour leur engagement l'ensemble de l'équipe municipale, des élus de la ville, mais aussi nos fonctionnaires territoriaux. Car à aucun moment le service public ne s'est interrompu. Nous avons pu vous recevoir sur rendez-vous, vous avoir au téléphone, prendre en compte des demandes qui nous étaient faites par voie numérique, mais à aucun moment le service public ne s'est arrêté. C'était particulièrement important sur le champ des solidarités humaines. Ainsi, notre CCAS, notre Centre Communal d'Action Sociale, a-t-il pu garantir un lien permanent avec les personnes les plus fragiles ? Nous avons mis en place un répertoire qui permet de dénombrer précisément les personnes les plus fragiles sur la ville, personnes âgées, personnes handicapées, personnes malades, et nous appelons chaque semaine, chacune et chacun, pour prendre des nouvelles. Non seulement prendre des nouvelles, mais aussi leur venir en aide, si cela s'avère nécessaire. Vous voyez, la solidarité ne s'est pas arrêtée. Et puis, les équipes municipales, et particulièrement les élus, se sont mobilisées dans la distribution des masques avec la communauté des communes, le département, la ville. Nous avons, dès le début de la pandémie, organisé des distributions de masques de façon à ce que, là aussi, chacune, chacun puisse être protégé et que personne ne reste au bord de la route. De façon significative, la culture n'a pas été oubliée non plus. Nos équipes à la médiathèque ont mis en place des dispositifs de drive, c'est-à-dire de retrait sur site des ouvrages, pour que vous puissiez continuer, là aussi, d'avoir accès à la culture, parce que la culture est quelque chose d'essentiel. Vous le voyez, toute notre action a été guidée pendant cette période de Covid, par le devoir de solidarité et l'exigence de proximité dans la délivrance des services publics. Pendant cette année 2020, et quelles que soient les difficultés, nous avons aussi maintenu nos priorités. Je tiens à le dire, à le rappeler. Priorité en matière de tranquillité publique, d'abord. Vous savez à quel point ce thème est important. J'ai continué les rappels à l'ordre. Nous avons, avec la police municipale, poursuivi les actions. Vous avez d'ailleurs pu voir et constater des actions d'envergure, de contrôle, conduites avec la gendarmerie nationale dans le centre-ville de Castillon-la-Bataille. Ces actions sont essentielles parce qu'elles permettent de garantir la tranquillité publique et la tranquillité dans l'espace public. De la même façon, sur un champ différent, j'ai donné des instructions claires à la police municipale pour que nous poursuivions les verbalisations à l'égard des automobilistes qui font preuve d'incivilité. Je n'accepte pas, nous n'acceptons pas, que certains automobilistes se garent et stationnent leur véhicule dans des conditions d'insécurité. Ainsi, le stationnement sur passage piéton, le stationnement sur trottoir, le stationnement devant les portes de garage ou sur les places réservées aux personnes handicapées font l'objet d'une tolérance zéro. Pendant cette année 2020, nous avons aussi poursuivi l'objectif de lutter contre l'habitat indigne. C'est notre deuxième priorité quotidienne. Lutte contre l'habitat indigne, cela veut dire contrôler les logements. Dans le cadre du permis de louer ou à chaque fois qu'une vente est réalisée, la mairie visite les logements. Et nous portons une attention particulière aux logements qui sont dégradés. Il n'est pas acceptable qu'à Castillon-la-Bataille, comme ailleurs d'ailleurs dans notre pays, des propriétaires indélicats indélicats, louent à des niveaux de loyer d'ailleurs qui sont déraisonnables, des habitats, des logements qui sont des logements dégradés. A chaque fois que les contrôles sont faits, les propriétaires sont donc mis en demeure par le maire et par les services de l'Etat de remettre les logements en état parce que ici comme ailleurs, je le répète, on ne peut pas se satisfaire de loger des personnes démunies, fragiles, dans des logements qui sont dégradés. Nous continuerons donc de contrôler ces propriétaires indélicats. Et puis, cette année a été aussi, et c'est notre troisième priorité, l'occasion de maintenir nos efforts en matière de propreté. Et je voudrais dire deux mots de ce sujet qui est un sujet quotidien finalement. D'abord, remercier et féliciter nos équipes de nettoyage. Nos fonctionnaires territoriaux sont sur le terrain en permanence pour faire en sorte que notre ville soit belle et qu'elle soit propre. Bien évidemment, nous le savons tous, la propreté n'est pas l'affaire de la mairie ou du maire ou des élus. La propreté, c'est l'affaire de tous. Et si nous avions ici comme ailleurs un peu plus de civisme, nous pourrions consacrer beaucoup de nos moyens municipaux à embellir la ville sur d'autres domaines que celui de la propreté. C'est pourquoi nous menons ce travail quotidien de nettoyage qui s'accompagne là aussi d'une démarche de volonté politique très claire et d'une verbalisation à l'égard des contrevenants. Notre ASVP, agent qui assure la sécurité sur la voie publique, avec un personnel des services techniques, contrôle les dépôts d'ordures ménagères sauvages sur la voie publique et je suis amené là aussi à verbaliser tous les contrevenants. Vous le voyez, le cadre de vie, que ce soit à travers la tranquillité publique, à travers la rénovation de l'habitat et du logement, à travers la propreté de la ville, le cadre de vie est quelque chose d'essentiel placé au cœur de nos préoccupations et de nos priorités. C'était le cas en 2020 et nous souhaitons poursuivre sur ces trois axes pour l'année qui vient. Durant l'année 2020, l'équipe municipale s'est aussi fortement mobilisée et engagée en faveur des investissements pour la ville. Nous avons ainsi réalisé des investissements d'infrastructures qui sont particulièrement importants. Notre grande satisfaction et pour tout dire un peu notre fierté, c'est d'avoir pu terminer totalement l'aménagement des quais de Castillon-la-Bataille. Nos magnifiques quais qui sont aujourd'hui totalement rénovés, ouverts aux piétons et sur lesquels j'ai beaucoup de plaisir à voir en soirée ou le week-end un certain nombre d'entre vous se promener en famille, avec les enfants. Bref, se réapproprier cette magnifique façade sur la Dordogne. Nous avons aussi contribué à l'amélioration des infrastructures de centre-ville avec le réaménagement de la place russe. Cette fameuse place aux russes qui nécessitait à la fois plus d'éclairage mais aussi un réaménagement fort pour accompagner l'installation de nouveaux commerçants dans le centre-ville. Et puis, nous avons poursuivi les efforts en matière d'éclairage public. Je pense à l'avenue des Frères Bureau, je pense à la rue Confrérie Notre-Dame, je pense aussi à la rue Depuis-Normand. Je sais que vous attendiez depuis longtemps la rénovation de cet éclairage public. Et je sais aussi que parfois vous manifestez une certaine impatience. Nous faisons au mieux avec nos budgets, en sollicitant systématiquement toutes les subventions que nous pouvons obtenir, car il est essentiel que la Commune, bien sûr, investisse pour améliorer le cadre de vie, mais que nous le fassions toujours en partenariat. Ce qui nécessite la préparation de dossiers, la sollicitation de subventions, le suivi de ces subventions. Et vous savez à quel point je porte ces dossiers de subventions auprès du conseil départemental, auprès de la région, auprès de l'Etat, car ils sont les garants de l'embellissement de la ville et de la soutenabilité budgétaire de nos investissements. Pendant cette période particulière du confinement lié à la pandémie Covid, nous avons aussi fait en sorte de ne laisser personne sur le bord de la route. Personne. Ni les commerçants de la ville, auxquels nous nous sommes efforcés dans les périodes particulièrement difficiles qu'il traverse, de les soutenir avec la Communauté des communes en mettant en œuvre un certain nombre de moyens d'urgence pour faire en sorte qu'ils puissent passer cette période critique. Ni les associations de la ville, dont on sait aussi que leurs activités sont particulièrement perturbées aujourd'hui. De nombreuses associations ne peuvent plus tenir leurs activités. De nombreuses associations ont vu leur nombre d'adhérents diminuer ou les prestations que payaient un certain nombre d'adhérents s'amenuisaient, voire s'arrêtaient. Nous sommes donc intervenus sur le budget municipal pour soutenir ces associations pendant cette période difficile et j'ai porté au département des secours d'urgence pour les associations de la ville. Le rugby, le rowing club, le karaté club ont fait l'objet d'un soutien particulier du département et d'une aide budgétaire pour pouvoir passer ce cap difficile. Et puis avec territoire zéro chômeur de longue durée, nous avons aussi pensé aux plus fragiles d'entre vous. Nous avons mis en place un poste de concierge de ville si utile pendant ce confinement. Ce concierge de ville a pu ainsi apporter aux personnes à mobilité réduite leurs médicaments, leurs courses, venir les dépanner lorsqu'elles avaient petits soucis matériels à la maison, mais aussi au profit des plus jeunes et des familles à porter, dans la période de confinement, les devoirs des enfants et les ramener aux écoles. Vous voyez, ce concierge de ville, c'était la traduction concrète du lien qui nous unit les uns aux autres, ce lien de solidarité et de proximité que j'évoquais. Alors évidemment, l'occasion de ces voeux, c'est aussi de tracer les nouvelles perspectives qui seront les nôtres en 2021. Et quelle belle perspective s'ouvre devant nous. Perspectives qui nous permettront de conforter le projet de renouveau du centre-ville de Castillon-la-Bataille avec l'ensemble des partenaires qui sont aujourd'hui à nos côtés. L'État, la région, le département, la Caisse des dépôts et conciliations, l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, autant de partenaires qui viennent nous aider et soutenir budgétairement un investissement qui devrait s'élever à 28 millions d'euros sur les 10 prochaines années. Ce projet de renouveau du centre-ville est marqué aussi par notre entrée dans le dispositif Petite Ville de Demain. Vous savez que peu de villes en France ont été retenues dans ce dispositif qui va concentrer les moyens de l'État sur la commune de Castillon-la-Bataille. 2021, c'est aussi l'année de territoire zéro chômeur de longue durée. Quel bonheur, là aussi, de voir ce projet que nous conduisons depuis plusieurs années avec volonté, avec détermination, avec opiniâtreté se réaliser enfin. Le texte de loi a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat, à l'unanimité. C'est vous dire à quel point ce thème du chômage de longue durée peut faire consensus dans notre pays. Et donc, la ville de Castillon-la-Bataille devrait rentrer dans l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée d'ici le mois de juillet. Un espoir important pour tous ceux qui, aujourd'hui, sur notre commune, et ils sont nombreux, sont privés d'emploi. Et puis, cette année 2021, c'est aussi l'année pendant laquelle nous allons conforter la plage de Pelouse-Plage. Plus de 2000 personnes, vous avez été, plus de 2000, à fréquenter Pelouse-Plage l'an dernier. Eh bien, nous allons renforcer les équipements de cette plage pour faire en sorte que, d'abord, les personnes à mobilité réduite puissent y accéder sans difficulté, mettre en place aussi de nouvelles animations, des jeux, un espace aussi dans lequel vous pourrez vous changer. Bref, nous allons, là aussi, avec le soutien de l'Europe et des fonds européens, nous allons conforter les activités de Pelouse-Plage. Et puis, nous aurons aussi en chantier la maison des associations. C'est un beau projet, là aussi, que de mutualiser, au profit de l'ensemble des associations de la ville, surtout dans ces périodes difficiles qu'elles traversent et qui sont très perturbatrices pour leurs activités, un équipement commun. Et donc, là aussi, cet équipement commun est en préparation. Nous travaillons avec les associations qui participent activement à la définition des besoins, avec un architecte pour faire en sorte que nous puissions, dès cette année, commencer les premières tranches de travaux. Il y aura aussi l'installation, dans le centre-ville de Castillon, la bataille d'un Wi-Fi public. Parce que, dans la période où nous sommes, il est important que la ville se modernise dans l'accès au numérique, avec le soutien, là aussi, de l'Europe à hauteur de 15 000 euros. Et puis, nous lançons aux écoles des travaux pour rénover les écoles, les bâtiments, les entretenir encore de façon plus approfondie et un self aux écoles. Vous savez que nous portons une attention particulière à la nourriture des enfants. Nous avons mis en place 30% d'aliments bio dans les repas. Nous allons d'ailleurs continuer d'avancer sur ce champ pour atteindre le cap des 50% de denrées bio dans l'alimentation des enfants. Et nous allons offrir à nos plus jeunes un self cette année. Là aussi, avec le soutien du département et de l'État, nous allons mettre en place un self pour qu'il puisse bénéficier de nouvelles conditions matérielles, changer le mobilier, faire en sorte que cette cantine scolaire soit encore plus agréable. Quand on a la chance d'avoir des équipes de qualité, de transformer nous-mêmes les denrées pour faire des repas équilibrés, il faut aussi offrir un cadre qui soit un cadre confortable à nos élèves. Et puis, nous aurons aussi cette année le projet Skate Park. Je veux en dire deux mots parce que je trouve que ce projet est exemplaire. Le Skate Park à Castillon-la-Bataille, c'est un projet qui est parti d'un mouvement de concertation avec les habitants. Vous vous souvenez sans doute que nous avons reçu le trophée de la participation citoyenne, trophée nationale, premier prix pour Castillon-la-Bataille. Dans cette concertation à laquelle vous avez massivement participé, des jeunes de la commune ont fait valoir leur souhait d'avoir un Skate Park sur la ville. Nous nous sommes avec eux, attelés à la tâche. Nous avons présenté au département, dans le cadre d'un projet de participation départementale des jeunes, le projet de Skate Park. Et nous avons été retenus pour un budget et une aide départementale de 50 000 euros. Ce qui va nous permettre de réaliser un très beau Skate Park au profit de nos jeunes sur les quais de Dordogne. Enfin, nous travaillons aussi activement avec les équipes de la ville sur un projet de Ludo Médiathèque. Nous souhaitons, parce que le jeu est fédérateur, le jeu est créateur de liens sociaux, le jeu permet aussi les approches interculturelles. Nous souhaitons renforcer la vocation ludique de notre Médiathèque. Et là, autour de la table, c'est l'ensemble des services de l'Etat qui nous accompagnent, notamment la DRAC, pour pouvoir travailler ensemble et mettre en place ce projet de Ludo Médiathèque. Alors vous voyez, quand je disais que notre ville change, je ne vous mentais pas. Elle change aussi grâce à l'appui de notre communauté des communes. Sur un territoire aussi fragile que le nôtre, il est important que l'ensemble des élus, main dans la main, œuvrant dans la même direction, soient mobilisés pour faire en sorte que nous puissions développer de grands chantiers. Je ne peux terminer ces perspectives de 2021 sans penser évidemment au projet des piscines. Nous étions la semaine dernière en comité de pilotage avec les services du département, de la région, de l'Etat et évidemment les services de la communauté de communes, le président de la communauté de communes, pour tracer les perspectives de notre futur équipement aquatique, la piscine de Castillon-la-Bataille. Elle est aujourd'hui actée. Il nous faudra évidemment travailler à la définition des besoins. Nous imaginons déjà un équipement où l'apprentissage de la natation par les scolaires sera évidemment central. Il faut que nos jeunes puissent apprendre à nager. C'est important pour Castillon, mais c'est un grand défi national. Vous savez que chaque année des jeunes se noient et donc il faut absolument restaurer l'apprentissage de la natation. Mais nous imaginons aussi un équipement dont les contours seront plus larges. Une petite partie pour pouvoir avoir des activités ludiques, ludo-aquatique comme on dit, et puis un équipement dans lequel il y aura sans doute une partie dédiée au bien-être pour nos seniors, pour les actifs, pour vous tous. Une zone où vous pourrez venir vous détendre. Voilà les grands projets et les belles perspectives qui nous attendent en 2021. Vous voyez que les chantiers ne manquent pas. Et donc, bien évidemment, c'est avec l'ensemble de nos partenaires et la mobilisation constante des équipes municipales, élus et fonctionnaires territoriaux, que nous pourrons atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour 2021. Je ne peux terminer ces voeux, car c'est aussi la tradition et une belle tradition, sans vous souhaiter à vous toutes et à vous tous, chères Castillonnaises, chers Castillonnais, mes meilleurs voeux pour 2021. Des voeux d'abord de santé, car nous savons que sans elle, rien n'est possible. Des voeux de réussite personnel, professionnel, de bonheur familial. Faire en sorte que 2021 tourne définitivement la page de 2020 et que vous puissiez, nous puissions, dans le cadre de notre ville que nous aimons tant, nous réunir, nous rassembler dans le cadre des démarches de participation citoyenne qui seront lancées pour construire ensemble l'avenir de notre ville.